À la recherche de Marie-J. En 2005, 60 ans après les faits, je reçois un mail m'informant sur le sort de mon grand-père, Moïse Benray, déporté en septembre 1944. Mon grand-père a bien été assassiné à l'arrivée à Auschwitz le 28 octobre 1944. Le mail précise de façon laconique la même chose est arrivée à sa femme. Sa femme, c'était Marie-Jérusalemie, ma grand-mère. D'elle, je savais peu de choses, qu'elle était née en Roumanie, qu'elle avait vécu en Bulgarie avec un mari bulgare, qu'elle avait émigré en France sous la pression d'un terrorisme macédonien, qu'elle avait été déportée d'Italie, qu'elle était morte dans un camp d'extermination nazie en Pologne. Je décide d'aller à Jérusalem pour tenter de reconstituer son arbre généalogique à partir des témoignages du mémorial de Yad Vashem. Et je décide de partir dans tous les pays d'Europe que elle et son mari avaient traversés. Ce livre est le fruit de l'enquête généalogique, historique, biographique qui me mène sur les traces d'une tribu peu connue, les Séfarades d'Europe de l'Est. Je m'embarque sur une investigation policière sur les traces de Marie. Je consulte des centres de documentation, des archives nationales, des associations locales. De Marie, la jeune fille blonde dont j'ai enfant, touché les longs cheveux orphelins, je ne savais rien d'autre qu'une absence sans fond. De Moïse, son compagnon de vie et de mort non plus. Pourtant, eux m'ont connue puisque j'ai existé avant qu'ils soient jetés dans le gouffre. Marie est retrouvée sur les lettres et les photos des archives paternelles qui illustrent ce livre. Marie est retrouvée aussi dans le récit de Jenny, la belle-fille de Marie et la mère de la narratrice, qui permet d'évoquer cette chronique familiale. Je pose sur les documents un regard de détective puis de romancière. Pendant que je collecte les documents, je reconstruis la jeunesse, l'enfance de Marie, ses amours roumaines, sa vie conjugale tourmentée en Bulgarie, dans la province puis dans la capitale, ses déchirements intérieurs, ses itinérances parallèles au bouleversement du siècle. À partir de ces échardes de vie, se construit une fiction que hante l'ombre de Marie-Gie, la dame en noir, qui accompagne sa petite-fille dans ce processus de faire émerger une figure à partir de sa disparition. Parfois, dans le récit de Jenny, surgissait, dans une réponse à mes questions, un fragment d'éclaircissement qui revenait de loin en loin, comme « Tu me demandes comment était Marie ? Je te l'ai dit et redit, elle était comme toi. Tu lui ressembles crachée, et pas que physiquement. » Quant à Jacques, leur fils et mon père, il ne fallait surtout pas évoquer le sujet devant lui, ni lui poser de questions. « Il était fragile, disait Jenny d'une voix blanche. » La dimension femme est très présente dans la recherche de Marie. Le mail déclencheur ne disait rien sur l'identité de Marie, rien sur son lieu de naissance, son prénom, son nom. Elle était la femme de son mari. « Je décide de lui rendre son histoire et son destin singulier. Je décide de différencier son sort de celui de Moïse et de lui réinventer une vérité de femme humaine et universelle. » Car la vie et la mort de Marie s'inscrivent dans l'histoire de l'Europe de la première moitié du XXe siècle. En effet, cette histoire illustre l'appartenance des Juifs aux pays européens où ils ont trouvé asile et où ils ont été détruits. Cette diaspora particulière en évoque d'autres passées ou présentes, des migrations, des persécutions, des disparitions, un terrorisme, un génocide qui ne se sont pas arrêtés avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je voudrais qu'on lise dans l'histoire de cette diaspora particulière un reflet de notre temps et une mise en garde sur les risques encourus encore aujourd'hui. Marie est retrouvée. Dans ce travail de résilience, de réparation, de sépulture, Marie est retrouvée. Ce moment où je projette son ombre sur la lumière de notre siècle est pour moi un moment bouleversant. Marie et Moïse sont enfin retrouvées, deux sur six millions. Sous-titrage Société Radio-Canada